Un des gros problèmes qu'amène la neige est, sans contredire, l'éthnue d'hiver. Et un fabricant semble avoir une toute autre opinion sur ce sujet. Écoutez bien, c'est ici Brian Melançon. Oui. J'ai reçu une lettre ici des avocats chatrants. Oui. Justement au sujet d'une pression que vous avez faite auprès de la compagnie. Oui. C'est à quel sujet exactement, car je n'ai pas beaucoup de détails, moi, ici. Moi, j'avais un auto que mon mari m'a toujours acheté. Je vais vous commencer dès que le début, là. Ah oui, je vais me prendre des notes, si vous permettez, là. J'ai toujours eu des pneus neufs, des radiaires. Est-ce que c'était des pneus d'hiver, madame? Oui. Est-ce que vous avez mis des crampons dessus? Non. C'était des pneus neufs que j'avais achetés. Ah, vous n'avez pas mis de crampons. Vous n'avez pas remarqué que c'est des pneus d'hiver, ça, que j'avais acheté, hein? Oui. Il faut absolument mettre des crampons là-dessus, vous comprenez, parce que les pressions qui ont été faites à travers le caoutchouc, c'est fait pour ça, madame, là. C'est pour mettre des crampons. Vous n'avez pas mis de crampons, c'est sûr qu'après un bout de temps, quand le pneu commence à chauffer, c'est ça qui va se produire. Écoute, j'ai acheté des pneus. Oui, mais il fallait mettre des crampons. Mais pourquoi le garage ne me l'a pas dit? Bien oui, mais le garage, des fois, ils sont occupés, madame, ils n'ont pas le temps. Il me semble qu'il doit y avoir des gens assez intelligents pour savoir que quand il y a des pneus à trous, c'est pour mettre des crampons, non? Les femmes ont mauvaise habitude de frapper des chaînes de trottoir, je ne veux pas dire que je conduisais mal, mais... Mais oui, comment ça se fait que les seules plaintes qu'on a, c'est toujours des femmes? C'est toujours l'affaire de même, on a des plaintes au bureau, ça arrive continuellement, c'est rien que des femmes, pour pas dire... En tout cas, moi, je vais vous dire une affaire, il n'y aura pas une scène qui va sortir de suite. Pas une scène! C'est quoi votre nom, monsieur? Vous êtes bien mieux de rester que vos chadrons, madame. Vous pensez ça, madame? Oui, madame. C'est quand vous vous promenez sur des clous ou des fonds de bouteilles, que si vous voulez que je vous dise, moi, c'est pas de ma maudite faute, moi. Je peux pas me promener pour tes clous, pis les bouteilles, pis les crampons, pis... C'est pas qu'une compagnie comme toi, il engage. Un avocat comme vous, monsieur, que vous avez même pas parlé, je peux à la fin, je regrette, j'ai plus rien à dire. Ben oui, ben oui. Bonjour, monsieur. Vous pouvez dire, moi, c'est moi qui vais pas former la ligne, madame. Allô? La ligne s'est raccrochée, là. Oui, monsieur, je l'allais raccrochée, je veux rien savoir, vous allez... Écoutez bien, j'ai un rapport ici, madame, là, je peux-tu vous parler une seconde? Vous avez... Non, monsieur, vous faites affaire avec mon avocat, j'ai plein mot à vous dire, vous t'avez pas parlé. Madame? I don't know how a bloody company... Ah, non, parle en français, parle en français, là. Parle en français. Je comprends pas l'anglais. Je vais me débrouiller en français, c'est pas des erreurs, mais vous allez me comprendre, monsieur. Bon, ben, j'ai un rapport, c'est écoutez bien, sur l'usure d'un de vos pneus. Oui? Ben, est-ce que vous vous promenez avec le pied sur le frein, madame? Bonjour, monsieur, puis le pied sur le gâtre, au bout. Ça fait deux ans. Ben, tiens, madame, je vais vous dire une affaire, là. Votre mot du rapport, hein? Votre mot du l'invidence, puis faire affaire avec des gens comme vous, on aime autant plus avoir affaire à faire, OK? Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire, madame, puis bonjour. Allô? Bon, Brian, Mélanson. Oui, monsieur. J'ai essayé de vous rejoindre, madame, puis la ligne qui t'a occupée, là. Est-ce que vous avez une carte de crédit pour vous? Non, monsieur, je n'en aurai jamais. Vous n'en aurai jamais, hein? Non, je l'ai, je les ai mis de côté, je les ai achetées, parce que je trouve que ta compagnie, elle ne vaut pas, là. On peut vous faire parvenir une autre carte, madame? Oh non, monsieur, je n'en veux pas. Tant que mes rênes. Oui, la carte des insolences d'un téléphone. Oh, mon Dieu, c'est toi. C'est qui, qui parle? C'est Tex, le corps. Oh, mes meufs. Tu m'as prongée, là, ouais. Ben, c'est un gars. Mon mari, tu t'as fait faire ça? Oui. Oh, mes meufs. Ah, mes meufs. Puis en trois cas, pour les pneus, les petits trous, allez-vous mettre des crampons? Oui, monsieur. Non, qu'est-ce pas, non ?